La fois entrepreneur et président national du M243, avec lui, nous allons apporter de la lumière, nous allons nous interroger sur le code minier et la valeur ajoutée qui était attendue de la part des Congolais, notamment ceux qui concernent la sous-traitance. Et donc, la question de la sous-traitance va nous mobiliser pendant près de 40 minutes. Deux-Israël, bonsoir. Bonsoir. Comme je l'ai dit, entrepreneur et président national du M243, M243, c'est un collectif des jeunes entrepreneurs. Nous militons pour la redistribution équitable de nos ressources, nous militons pour la justice sociale. Et voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire avec M243. Il y a à peine deux jours, nous avons fait notre brand opening. Nous avons ouvert les portes. C'est une structure officielle. Nous avons toute la documentation et nous avons l'implantée partout au Congo parce que nous ne donnons que désormais que les ressources du Congo bénéficient aux Congolais que nous sommes. Que les ressources du Congo puissent bénéficient aux Congolais, c'est l'enjeu de votre discours et c'est l'enjeu de votre travail. Mais la question de la sous-traitance, vous avez l'avantage de vivre dans l'OABA. Comment vous analysez la situation des Congolais qui sont dans le secteur éminé ? Aujourd'hui, puis hier, je peux dire que la sous-traitance est en train de se mourir. Les multinationales ont implémenté des systèmes, systèmes qui font à ce que les Congolais ne se retrouvent pas et que les entreprises congolaises ferment à tour de rôle. C'est-à-dire que les portes sont systématiquement verrouillées, on pousse les Congolais vers la porte de sortie afin qu'ils n'effectuent pas la sous-traitance. Et pourtant, nous avons le bonheur d'avoir une loi depuis 2017, la loi 017 par 001, fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur primaire. Et fort malheureusement, quatre ans déjà aujourd'hui, cette loi n'est pas appliquée sur terrain. Pourquoi la loi ne s'applique pas sur terrain ? À deux volets, je dirais, d'une part, d'abord, la mauvaise foi des multinationales qui ne veulent pas respecter cette loi, parce qu'ils ont beaucoup à perdre dans l'application de cette loi. Ici, j'aimerais signaler et rappeler que le gros des sous-traitants, généralement, quand il y a eu ce nouveau ouvrant des entreprises, à partir des années 2004, 2005, 2006, le gros était basé en Afrique du Sud, pour ceux qui ne sont pas basés en Australie, et juste après, il y a les Chinois qui sont venus. Donc, avec la sous-traitance, ils viennent, ils exploitent, et tout l'argent de l'exploitation retourne chez eux. Parce que la sous-traitance, la loi fixe ce qu'on appelle les services annexes et services connexes, qui sont réservés totalement à la sous-traitance. Réservés congolais, oui. Les services annexes sont des services qui sont liés directement à l'exploitation minière, et les services connexes sont des services qui sont liés indirectement. Par connexes, là, je prendrai, en général, tous les travaux de maintenance. Donc, quand une entreprise comme KCC, qui a une très grande base en Afrique du Sud, vient, il vient avec des sous-traitants sud-africains, et quand ils exploitent tout l'argent est rapatrié en Afrique du Sud, à la place que le Congo, l'assiette fiscale du Congo, puisse être élargie, c'est l'assiette fiscale de l'Afrique du Sud qui est élargie. De même, avec les entreprises chinoises, là, je parlerai de la CICOMINE, qui totalement et généralement ne sous-traitent aucunement congolais. La plupart des entreprises qui sont chez CICOMINE sont chinoises. Et pire encore chez CICOMINE, c'est que ces entreprises sont exonérées totalement. On parle de CICOMINE 1, CICOMINE 2, CICOMINE 3, CICOMINE 4. En effet, ce ne sont pas des CICOMINE, ce sont des entrepreneurs chinois qui sous-traitent chez CICOMINE, qui sont sous couvert de CICOMINE. Ainsi, le gouvernement ne voit que du feu, rien n'est fait, il n'y a pas des entrepreneurs congolais, et du coup, nous, nous sommes en train de peigner et de souffrir pour essayer d'avoir nos restants petits marchés. Et dans tout cela, le rôle de la RCP, la RSP ? La RSP, l'autorité de régulation, est censée contrôler la sous-traitance. La RSP est censée nous accompagner. Et ce qui fait mal aujourd'hui, la RSP prélève déjà l'argent sur tous les contrats des sous-traitants congolais. Le 1.2, si je ne m'abuse pas, je ne m'entends pas sur chaque contrat. Mais malheureusement, la loi prévoit dans ses articles 18, si je ne m'abuse pas, des pénalités et des sanctions. À ce jour, aucune entreprise n'a été sanctionnée. C'est ici que nous venons appeler à la bonhomie du président de la République, Félix Antoine. Il nous a promis il y a quelques mois la création d'une classe des millionnaires congolais. Le président veut créer une classe moyenne au Congo. Il voulait bien créer 1 000 millionnaires. Mais aujourd'hui, où sont ces millionnaires ? Ils n'existaient pas. Sans un préfinancement du gouvernement, sans l'appui du gouvernement, mais en appliquant seulement la loi 0017, au bout de six mois, on peut créer des centaines de millionnaires congolais. Parce que l'argent de la sous-traitance est rapatrié en Chine, en Afrique du Sud, en Australie, alors que les Congolais sont en train de triner des pénés chez eux. Et dans ce processus, comment arrêter, justement, ces mécanismes pour ramener ou pour exécuter de la bonne foi la question de la sous-traitance ? Je pense, dès l'entrée d'eux, il faudrait que le gouvernement, notre gouvernement, soit assez sérieux pour se prendre en charge. Il y a eu des moratoires qui ont été donnés aux entreprises multinationales. Six mois, une année, jusqu'aujourd'hui, elles ne respectent pas. La loi prévoit des sanctions. Pourquoi pas ne pas commencer à sanctionner ? C'est ainsi que c'est encore trop léger, parce que même quand on parle de ces sanctions, il est question de 50 000 $, maximum 100 000. Ça ne signifie absolument rien. Dans la sous-traitance minière, il y a des contrats de 5 millions, il y a des contrats de 10 millions, de 20 millions de dollars. Une pénalité de 10 000 $, qu'est-ce que ça fait dans tout ça là ? Donc, cette entreprise voudrait bien donner le contrat à son frère sud-africain, à son frère chinois, et payer 10 000 $ de pénalité. C'est ainsi que moi, dont Israël, Hubert Mboui, j'ai proposé, avec les réalités de terrain, parce que je suis dans la sous-traitance depuis une dizaine d'années, je connais les réalités. Quand nous avions travaillé avec les Sud-Africains, les Australiens, ils sont partis, maintenant que les Congolais sont en train de prendre main, nous savons ce qui se passe réellement. Nous proposons une loi qui sera endossée généralement par un député, je l'espère très bien, cette loi qui prévoit des mécanismes qui prennent en compte les réalités de terrain, parce qu'il faut qu'on change. 10 000 $ de pénalité, ça ne peut pas faire quelque chose. Nous aimerons, par exemple, rendre la loi plus rude en ce qui concerne cela. Il y a aussi un sérieux problème avec l'article 6, qui prévoit à ce que lorsqu'il y a une disponibilité d'expertise au Congo, qu'on recourt à une sous-traitance étrangère. La loi a ouvert une brèche, une brèche qui n'arrive pas à se refermer aujourd'hui. Une brèche dangereuse. Une brèche très dangereuse, parce qu'elle n'arrive pas à se refermer. Et la loi prévoit qu'il y ait des formations par la suite. Comment est-ce que vous voulez qu'on appelle une entreprise experte sud-africaine qui vient au Congo, travaille et reparte ? Quand est-ce que les Congolais auront cette expertise ? Nous nous proposons dans cette nouvelle loi qu'à chaque fois qu'une entreprise viendrait de l'extérieur, que cette entreprise ne travaille pas seule. Qu'on le mette ensemble avec une entreprise locale qui est dans le même domaine, de sorte qu'il y ait échange d'expertise. Prochainement, on n'aura plus besoin de recourir à cette entreprise chinoise ou au sud-africaine. On va recourir à une entreprise congolaise qui a déjà de l'expertise. Et même quand on n'a pas de l'expertise, ce sont des aberrations, ce sont de faussetés. Parce que les entreprises congolaises aujourd'hui sont expertes. Nous avons des jeunes entrepreneurs qui maîtrisent le boulot et nous faisons très bien le travail. Ce qui nous fait mal, c'est cette courbe de cotation. À l'époque, pour les mêmes contrats, on pouvait coûter les Sud-Africains à 100 000, 200 000, 300 000. J'ai connu des contrats de 1 million il y a encore quelques temps. Mais aujourd'hui, parce que c'est un Congolais, on veut qu'il coûte à 100 000. Comment est-ce qu'on peut quitter de 1 million à 100 000 ? Alors qu'au LME, le cuivre est en plein flambé. Aujourd'hui, nous sommes en plein dominé. Je vais en parler un peu plus tard. Mais comment expliquer, alors que le cuivre produit plus d'argent, que les services soient coqués de plus en plus moins parce qu'il est question des Congolais. Ça, ce sont des mécanismes que les multinationales ont implémentés pour nous détruire, pour détruire ce pays. Eh bien, je suis à la RTMC. J'en appelle à la bonne volonté du président de la République parce que pour cette question de la sous-traitance, si le président ne s'implique pas personnellement, rien ne va changer. J'ai eu le privilège de parler avec tous les autres ministres par le passé. C'est l'idée des PMEA, ceux qui sont sortis. Et ce gouvernement, nous sommes en plein échange avec la RSP et le ministère des PMEA. Le circuit est totalement fermé. Et ces gens sont tellement puissants qu'ils peuvent se permettre n'importe quoi dans ce milieu. Il faut que le président, personnellement, s'implique pour que sa promesse de créer des nouveaux millionnaires. C'est encore possible. Pour 2023, il peut présenter 100 millionnaires, 200 millionnaires dans le secteur miné avec la sous-traitance seulement. À ce niveau, vous pouvez dire combien de Congolais interviennent comme sous-traitants dans le secteur, rien que dans la province du Loire-Bas ? Il y en a de plus en plus. Mais pour les grands contrats, les vrais contrats qui génèrent beaucoup d'argent, ce sont encore les étrangers. J'en connais plusieurs entreprises qui sont encore sous place. Avec le gouvernement, nous allons essayer de leur mettre la puce à l'oreille pour que les choses essayent de changer parce que c'est intolérable. On donne des miettes aux Congolais, mais les vrais contrats qui génèrent des millions, on donne aux Sud-Africains, entre guillemets, parce qu'ils sont experts. Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste par mauvaise foi. Dans Henri Israël, Mbouillé, revenons sur la question de l'ambérité de rester au niveau de la province du Loire-Bas. Il y a, depuis quelques temps, avec le nouveau code minier révisé, ce qui vient avec la redévance minière, les provinces minières se retrouvent de plus en plus en train d'avancer à grands pas. Et c'est le cas pour la province du Loire-Bas. Et aujourd'hui, sur toutes les chaînes, les gens essayent de chanter, de parler, en ce qui concerne qu'il était question de l'accompagnement seulement des ligefs qui auraient fait à ce que la province génère de plus en plus de recettes. Une façon de dire que ceux qui étaient là avant, entre autres, je cite, le gouverneur Richard Mouillé-Monguise-Bans, qui est encore gouverneur jusqu'à ce jour, parce qu'il n'y a pas encore preuve de contraire, pouvaient, par exemple, voler de l'argent. Mais la vérité dans ça, il faut qu'on se regarde en face et qu'on se dise la vérité en ce qui concerne les embellies, l'embellie financière dans la province du Loire-Bas. Je veux noter ici que le prix du cuivre au LME, au Limited Matter Exchange, depuis 2021, nous sommes passés de 6 000 la tonne à 11 000 la, c'est stabilisé à 10 000, cette année 2021. Donc, le taux du cuivre est parti de 6 000 $ la tonne pour 11 000, et là, c'est stabilisé à 10 000. Le prix du cobalt au LME est passé de 34 000 aujourd'hui à 59 000 $ la tonne. Juste avec, d'abord, ces deux éléments, vous allez comprendre que c'est tout à fait normal que la province génère plus de recettes. Donc, il n'est nullement question de l'intervention d'abord de l'IGF. Combien même, je louerais bien le travail qu'il y a à l'IGF aujourd'hui, mais dans les provinces minières, il faut qu'on dise à la population la vérité. La province du Loire-Bas génère plus de recettes avec la courbe croissante du prix des métaux entre le cuivre et le cocoon. Et deuxièmement, dans cette même année, aujourd'hui, dans le monde, sur toute la planète, en ce qui concerne le cuivre, nous avons le privilège d'être au Congo où nous avons le plus grand gisement de cuivre à haute teneur qu'on a à ce jour. Entre autres, je cite l'entreprise, donc le gisement de Kamua Kakula. C'est le plus grand gisement de cuivre. Et cette grande entreprise qui va produire, qui produit déjà en ce jour plus de 200 000 tonnes, à hauteur de 200 000 tonnes l'an, et avec deuxième et troisième phase, qui pourront atteindre à 800 000 tonnes. Produit déjà. Il y a une année, ils ne produisaient pas, mais cette année, c'est des grandes entrées en ce qui concerne la redévance minière et d'autres taxes, parce que l'entreprise commence à fonctionner déjà. Donc, avec ces trois éléments, vous allez comprendre qu'une province qui vit généralement des recettes de la redévance minière peut passer facilement de 10 millions à 15 à 16 millions. Donc, rien à voir avec l'IGF. Donc, vous considérez que le contexte, le management n'est pas une variable dont il fait tenir compte ? En tout cas, en ce qui concerne la croissance des recettes, il n'est nullement question de management de quelqu'un. Ce sont des causes qui sont proprement exogènes à la gestion de la province. qu'à moi, hélas, c'est en fait. Parce que même avec la clé des répartitions de la redévance minière, vous allez vous rappeler que le gouvernement central prend 50 % de la redévance. La province, elle-même, elle prend 40 %. La province prend 25 % et l'entité territoriale décentralisée prend 15, ce qui fait 40. Voyez un peu. Donc, sur la redévance minière, c'est beaucoup d'argent qui entre. Rien à voir avec la gestion, rien à voir avec le management. Ça existe, c'est vérifiable. Mais non, ma question, le vrai problème serait même l'affectation de ces ressources, l'affectation de ces recettes. Est-ce que, depuis que le gouverneur, Richard Mouillet, je n'ai pas présent, il y a eu des actions palpables, visibles, qui peuvent attester que l'argent, la province a généré plus de recettes et a été affectée, associée à cela. J'en doute encore, parce que je viens de Colosie, je le dis et je l'ai toujours dit, moi, je pense plutôt qu'il fallait suivre le programme préétabli, parce qu'une province vit avec un programme bien préétabli, combinément à l'absence du gouverneur, et faire ce qui devait être fait. On a dispersé les énergies, les forces, et aujourd'hui, quand vous arrivez à Colosie, vous marchez sur les pas et les traces de Richard Mouillet-Gemanguez. En fait, c'est le programme qui a été tracé. Nous sommes dans l'action de la continuité et ça relève de l'administration publique. Tout à fait. Cette continuité, on a essayé de passer et faire d'autres choses, d'autres contrats qui n'étaient nullement prévus dans le plan en tant qu'un homme pour l'année 2021. Ça a été fait. Et aujourd'hui, à Colosie, l'argent a été dilapidé dans beaucoup de choses qui n'ont pas produit des résultats jusqu'à aujourd'hui. J'aurais appris que, si je ne m'abuse pas, sur les antennes de la RTNC toujours, quand certains communicateurs qui se repassaient et disent que la Provence du Olaba aurait généré au bout de 6 mois 460 millions de dollars. C'est bien beau. J'acclamerais, je dirais, merci madame Fifi Masuka, merci au gouvernement provincial, mais il faudrait au-delà de ça que la population locale vive réellement les 460 millions de dollars. On voit qu'au bout d'une année, on a fait ça et ça qui a fait à ce qu'on peut publiciter ces dames. Est-ce que ce débat a eu lieu au niveau de l'Assemblée provinciale ? Est-ce que vous êtes en accord avec l'Assemblée provinciale et vous dites que vos inquiétudes sont fondées ou pas ? En ce qui concerne l'affectation des... Des ressources, justement. Justement, pour parler de cette affectation, j'irais même plus loin, parce qu'actuellement, il y a quelque chose qui barrique comme situation au Olaba. Il y a ce fameux contrat, le fameux contrat de la province avec la société Invest Congo. Personnellement, j'ai eu à appeler à parler avec au moins deux ou trois députés provinciaux. Je leur ai dit, pour cette situation, il faut que vous parliez, parce que nous sommes en train de perdre beaucoup d'argent et pour un travail qui ne mérite pas cela. Je pense... Un, le député m'a promis qu'il parlerait, mais à ce jour, il m'a dit non. Bon, moi, je lui donne encore bénéfice de doute, j'attends, je patiente. Mais s'il faudrait qu'on parle de ce contrat, je vous dis, c'est une hécatombe. Mais justement, sur quoi le contrat Invest Congo ? En fait, avant de définir ce contrat Invest Congo et la province, j'aimerais bien donner ma recette sur ça. J'aimerais revenir à ce que je venais de dire tout à l'heure, que le président de la République nous a promis de créer une classe moyenne congolaise. J'insiste sur ce point. Moi, dans Israël, je voterai le président Félix Antoine en 2023, si et seulement si étant entrepreneur, si même pas moi, je verrais 5, 10 entrepreneurs devenus des millionnaires. Parce que le Congo a tous les atouts. Mais à ce jour, dans ma province, là où je vis, j'en connais un qui est devenu millionnaire au bout de 6 mois seulement. Et il s'appelle Stéphane Kepré, qui n'est qu'un sujet ivoirien, qui est même le gendre de Laurent Gbagbo. Après avoir bien bouffé l'argent du cacao, après avoir bien être servi avec l'argent du cacao chez eux, il vient s'enrichir au Congo pour aller alimenter leur parti politique. Ça, ça ne peut pas marcher. Et ce qui fait mal, avant même que je ne cite l'implication des uns et des autres, entre le gouverneur Richard et Mme Fifi Masouka, qui sont à la tête de la province, c'est que ce jour aurait appris des sources un peu assez sûres qui nous irait de trafic d'influence et se présenterait comme l'ami personnel du président de la République. C'est ainsi que vous vous imaginez, tu es dans un bureau quelconque, on recommande une personne qui se présente, que moi, je suis l'homme sur qui le président met sa main. Et du coup, il se permet tout dans cette province. Alors, le contraire de l'investissement intervient dans quel secteur et pour mener quelle activité ? Il était question de construire au départ, je commence par le gouverneur Hedda, je pense bien en octobre 2020, il était question des travaux de finissage du CNM, le centre de négoce de Moussombra. Il fallait finir les travaux, construire des routes au sein de ce centre de négoce, construire des routes tout autour du centre, mettre de la lumière, parce que le centre devait fonctionner à 24 sur 24, mettre de la lumière, c'est l'ampaguerre dont je suis en train de parler, construire la route qui doit relier le centre à la RN-39, la nationale 3-9, l'asphalter, la bitumer, et aussi créer des draps, un caniveau sur son fond de roi, et tout ceci pour un budget de 10,679 millions, si je ne m'abuse pas. Ça, c'était le package de ce contrat initial. Et au-delà de ça, il fallait mettre 1 000 poteaux de quoi de ces lampadés. Et je suis très déçu que j'aurais appris certaines personnes de venir dire ici qu'à l'époque du gouverneur Richard Mouillet-Gemangez-Mons, ce poteau coûtait 12 000 $. Mais c'est une aberration. Il n'était déjà question de mettre 1 000 poteaux, mais dans un package de contrats qui revenait à un coût total de 10 670 000 $. Même si c'était juste les lumières, vous verrez que 1 000 poteaux fois 12 000, ça ferait 12 millions déjà. C'est au-delà, bien au-delà de ça. Mais là, ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, Mme Fifi est là. Des sources sûres, des sources vraies. J'ai même quelques documentations. Ce contrat est signé, on renouvelle, avec Congo Invest par Mme Fifi, pour un taux limité à 5 000, avec TAC 5, le TVA inclut, 5 640 pour un poteau de PVC. Je peux vous assurer, je suis sur les antennes de l'Artency, la chaîne nationale de tous les lampadaires publics qui existent dans tous les pays là où moi j'ai été, ce sont les plus vilains, les plus moches des lampadaires qui puissent exister. Parce que ça ne reste pas... Ce n'est pas si propre. Mais le projet exécuté, ça fait combien de temps ? Depuis plus de 6 mois maintenant. C'est un projet qui pèse plus de 28 millions de dollars. Quand je vous disais que Stéphane est devenu millionnaire au bout de 6 mois, alors qu'il y a des entrepreneurs, c'est un projet qui ne demande pas l'expertise. Et ce qui fait mal dans tout ça là. Écoutez, c'est ce que moi je pense. Etant l'entrepreneur sérieux, si le gouvernement me donne un contrat de plus de 25 millions de dollars, je ne pense pas que je veux partir au grand marché à Zando acheter les intrants de ce contrat. Ça ne marche nulle part. Je dois aller m'approvisionner à la source. Si on devrait bien compter et calculer, j'ai fait des analyses avec mes ingénieurs. Le prix maximum de ces poteaux devait varier autour de 1 200. Si on doit faire un MACAP de 25%, on peut arriver autour de 1 700. Si on exagérait à 50%, maximum 2 000 dollars. Mais ils sont en train de vendre à la province à plus de 5 000 dollars. Ça, ce n'est pas tolérable. On ne peut pas accepter. Et les autres sont en train de se dédouaner en disant qu'à l'époque, c'était 7 000, c'était 12 000 tantôt. Tantôt, c'était 7 000. Nous, nous avons arrêté à 5 500. Non, ici et présent. Est-ce qu'il y a eu véritablement un appel d'offres dans ce sens ? C'est ce qui fait mal encore. Je veux arriver. Je disais qu'ici et maintenant, je demanderais, main sur le cœur, à Mme Fifi Masouka, gouverneur ad intérim de la Provence du Lola-Bas, Mme, interrompez ce contrat, arrêtez ce contrat. Nous, la population du Lola-Bas, nous refusons ce contrat parce qu'il y a des entrepreneurs sérieux qui peuvent mieux faire à un prix assez abordable pour la Provence. Vous pouvez mettre 25 millions, vous pouvez mettre 10 entrepreneurs congolais sur ce projet. Le président aurait déjà ses 25 millionnaires. Vous imaginez un peu ça ? Que de donner ce contrat à un seul monsieur qui de ce coin n'est même pas congolais. Je ne refuse pas que les étrangers viennent investir au Congo. Mais quand même, pour des lampadaires donner à un étranger à lequel il y a des compétences... Et puis, si vous travaillez dans le secteur, avez-vous eu des observations adressées à l'autorité de régulation dans le secteur privé ? Justement, c'est ce même contrat qui était question, si je ne me rappelle pas bien, au mois d'avril, non, mai, juin, l'autorité, l'ARMP, ce même marché-là était introduit. L'ARMP avait refusé. L'ARMP avait déranger. L'ARMP avait demandé plutôt à la province d'arrêter ce contrat. C'est ce même contrat qui a été éclaté dans plusieurs petits contrats, entre autres, celui de l'ARMP. C'est un contrat qui est passé de gré à gré, sous prétexte que messieurs mettaient la pression aux autorités locales, qu'il était l'ami du président. Le président n'a pas besoin de ça. Le président cherche. Des jeunes congolais sériques peuvent travailler, mais il y a des gens qui viennent faire des trafics d'influence chez nous, sur notre sol. Ici, je demande à ce que les autorités du pays jettent un regard assez sérieux sur cette question. L'ARMP doit retourner aux lois là-bas pour cette question. Et nous demandons encore à l'IGF, qui est déjà passé, qui est, je pense, encore en ce moment, de bien ouvrir un dossier sur ce fameux problème. Nous ne pouvons pas accepter notre argent, être dilapidé, pour aller construire la Côte d'Ivoire. Non, ça ne peut pas l'accepter. Nous ne pouvons pas aucunement l'accepter. Dans Israël, pourtant, vous êtes en train de jeter des perspectives et raides, s'il faut considérer justement les mots, avec la possibilité de la redéfinition de la loi, de l'application du texte en rapport avec du Côte de Minier, pour renforcer la partie congolaise au niveau de la sous-traitance. Quels sont les nouveaux éléments que vous voulez apporter ? Oui, si on doit revenir encore sur cette loi que j'aime, que j'aimerais bien voir demain, quand je pourrais regarder mes enfants, je leur dirais que voilà, nous avons fait quelque chose de ce pays. Alors, nous avons toutes les ambitions que j'ai. Je suis en train de proposer la modification de plusieurs articles qui ne tiennent pas en compte les réalités de terrain. Le terrain. À l'article 6, comme je le disais tout à l'heure, la loi prévoit à ce que la sous-traitance revienne de droit aux entreprises congolaises, à capitaux congolaises. La loi a prévu que les entreprises qui n'étaient pas de droit congolais puissent se nuire en entreprise congolaise. Une mauvaise brèche encore. Qu'est-ce qui se fait sur le terrain ? Je suis en Sud-Afrique, la loi congolaise veut que les Congolais aient 51% de parts pour que l'entreprise soit déclarée une entreprise congolaise. Je cherche quelqu'un, un jeune dans le quartier, qui est un Congolais de père et de mère, de sang pur. Je le prends, petit, viens, prends 5 000 dollars, mettons-nous ici, va signer Auguste, que tu es propriétaire, tu es actionnaire de cette entreprise. Les documents sortent sur la forme. C'est une entreprise congolaise. Mais dans le fond, elle n'est nullement une entreprise congolaise. Parce que tout l'argent généré, ce pauvre garçon qui a fait prête, n'est même pas, ne touche absolument rien. L'argent est rapatrié. Donc, dans cette nouvelle loi, nous donnons au gouvernement à la respect des mécanismes de contrôle et de suivi sur les entrants banquiers. Ça veut dire que quand tu es actionnaire pour une entreprise, par exemple, à 51 %, il faut qu'on voie réellement que l'argent est logé dans ton compte au Congo. Chose qui n'est pas contrôlable en ce moment avec l'actuelle loi. La loi prévoit qu'il y ait formation. Je l'ai dit tantôt. Il faudrait que cette formation se fasse ensemble avec les entreprises expertes. Donc, chaque fois qu'il y aura une nouvelle expertise, il faut qu'on mette des sous-traitants. Il faut que cela soit prédéfini dans la loi. La loi prévoit à ce que pour chaque contrat de sous-traitance, l'entreprise principale préfinance à hauteur de 30 % chaque projet. Mais à ce jour, c'est aberrant. C'est tellement dérangeant que toutes les entreprises multinationales ne préfinancent pas les Congolais. Imaginez-vous qu'on vous donne un contrat de 1 million de dollars pour lequel, pour le sexe établissement, tu dois dépenser au moins 300 000 dollars. Tu n'en as pas. Et au finit, on dit que les entreprises congolaises n'ont pas de capacité et n'ont pas de moyens pour faire la sous-traitance. Et pourtant, la loi prévoit qu'il y ait un préfinancement de 30 000. C'est en ce que nous, nous prévoyons que le mécanisme passe par l'autorité des régulations directement dans la loi quand il y a un nouveau marché parce que la respect est saisi. Comme ça, que la respect fasse en suivi permanent que les 30 % soient versés aux entrepreneurs congolais pour qu'ils exercent le mieux possible. La loi prévoit des pénalités de 10 000 à 50 000 dollars. Nous, nous prévoyons de 250 000 à 1 million de dollars pour contraindre les entreprises principales à respecter. Et la loi, elle est opaque en ce qui concerne la définition de la sous-traitance elle-même dans chaque secteur. Qu'est-ce qui est service annexe ? Qu'est-ce qui est service connexe ? La loi est opaque. Elle ne dit pas clairement ce qui doit être annexe, ce qui doit être connexe. C'est ainsi que plusieurs entreprises se permettent tout. Donc, dans cette nouvelle loi que je propose, nous allons essayer de définir tous les travaux de l'injustité et de définir tous les travaux connexes et tous les travaux annexes. Parce qu'il est question de plusieurs centaines de millions de dollars pour ne pas dire des milliards de dollars chaque année qui partent en Chine, qui partent en Afrique du Sud. Et ici, chez nous, nous n'avons absolument rien. la partie congolaise, du moins les sous-traitants congolais n'ont rien, mais il va falloir atterrir. Comment ? Un mot d'espoir par rapport au secteur ? Je le crois du fond de mon cœur. Je crois que le président de la République ou ses services pourront bien suivre cette émission et ils vont s'impliquer. Je crois au gouvernement congolais, entre autres, le ministre Eustache qui va faire le déplacement de la province avec le respect de l'autorité des régulations, je crois que les propres parles que nous allons continuer vont produire des fruits. Et ce que j'aimerais bien citer et dire ici, le mot que je vais lancer, c'est « à mes frères et mes congénères lois labais ». Ici, il n'est nullement question qu'on investisse de l'argent dans la communication pour dire oui ou pour dire non. En ce qui concerne le contrat qu'on octroie aux étrangers, il est question d'arrêter. C'est l'indéfendable que Stéphane retourne en Côte d'Ivoire. Il a déjà eu suffisamment beaucoup d'argent qu'on donne d'opportunités à des Congolais. Ce marché doit s'arrêter pour le bien-être de l'Oualabé, pour le bien-être des Congolais que nous sommes. Merci. Don Israël Henri Nboui, entrepreneur et président national du EBE 243. Et si nous mettons un terme à cette émission, perspectives économiques. Perspectives économiques, ça n'est fini pour ce soir.